Dans cette vidéo, je vais te parler de cartilage. Le cartilage, de façon simple, c'est un tissu conjonctif qu'on trouve un peu partout dans le corps humain. Et donc le cartilage, qui est un tissu extracellulaire, est sécrété par des cellules qu'on appelle les chondrocytes. Les chondrocytes. Et les chondrocytes sont dérivés des mêmes cellules précurseurs que les os, qui sont les fibroblastes. Et donc les chondrocytes vont ensuite sécréter des matériaux fibreux comme le collagène. Le collagène qui est donc une protéine fibreuse, protéine fibreuse résistante. Et sécréter de l'élastine, qui est cette fois une protéine élastique, comme son nom l'indique. Et donc ça va donner cette composante élastique et caoutchouteuse. Une chose dont je voudrais te parler particulièrement, c'est quelque chose que j'ai eu du mal à comprendre avant d'avoir fait un déclic. Comme je te l'ai dit, le cartilage, c'est un tissu conjonctif, comme les os, les graisses et d'autres tissus conjonctifs qu'on trouve dans le corps. Le collagène, par contre, c'est en fait un des composés, un des éléments de construction, si on veut, du cartilage. Parfois, on a tendance à confondre ces deux termes. Mais en fait, on a donc le cartilage qui lui fait référence au type de tissu, alors que le collagène fait référence au type de protéines qui composent le cartilage. Ce dont il faut se souvenir, à propos du collagène et de l'élastine, qui composent donc le cartilage, c'est que ces deux composantes vont lui donner sa force, sa résistance et sa flexibilité. Ce dont il faut aussi se rappeler, c'est que le cartilage n'a pas de cellules nerveuses. Et il est aussi avasculaire, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de système vasculaire qui le traverse. En d'autres termes, ça signifie juste qu'il n'y a pas de veines ni d'artères qui le traversent. Par contre, le cartilage reçoit la nutrition et une protection immunitaire des fluides environnants. On trouve trois principaux types de cartilage dans le corps. Le premier type, c'est le cartilage hialin. Le cartilage hialin, tu peux le trouver dans le larynx, la trachée, une partie de la gorge et dans toutes les articulations. Là où les os vont s'articuler entre eux. Ça, c'est le cartilage articulaire. Et la principale fonction du cartilage hialin, c'est de réduire la friction et d'absorber les chocs. Le deuxième type de cartilage qu'on trouve dans le corps, c'est le cartilage élastique. On le trouve dans la partie externe de l'oreille. Dans l'épiglotte, qui est la structure qui protège les voies respiratoires quand tu avales de la nourriture. Et l'objectif principal du cartilage élastique, c'est de donner une forme et de soutenir certaines fonctions. Et alors, en troisième lieu, on a le cartilage fibreux. Et le cartilage fibreux, tu peux le trouver dans les disques intervertébraux, la colonne vertébrale, aussi dans le bassin, dans la zone du pelvis, ce qu'on appelle la symphyse pubienne, là où les deux moitiés de ton os iliaque, de ta ceinture pelvienne, se rejoignent pour former une jointure à cet endroit-ci. Donc l'objectif principal du cartilage fibreux, c'est de donner de la rigidité et d'absorber les chocs. qui sont donc transmis entre ces jointures.